Musique de générique Et tout de suite, nous allons, avant de décerner les prix, commencer par un issu d'or d'honneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en un certain mars 2017, lors d'un match de 8ème de finale retour, qui opposait le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. En face, ce n'est pas Liron, ce n'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Je rappelle, un mois avant, le Paris Saint-Germain avait gagné 4 à 0, un exploit historique pour le club. Et il était dit que, pour le match retour, que le PSG se qualifierait, il perdrait peut-être, mais se qualifierait étant donné que personne n'a réussi à remonter un 4 à 0. Paris qui va discuter son 5ème quart de finale consécutif. Et donc, ce match s'est conclu par le score incroyable de 6-1. Et a vu donc que le FC Barcelone se qualifierait pour les quart de finale, au détriment du PSG qui avait 100% de chance de se qualifier. Et on voulait remettre ce prix d'honneur, car c'est eux qui ont permis la création, entre nous, des Issoudor. Maintenant, voici les Issoudor de 2018. Commençons par le numéro 5. La British Institute Film. Les mecs de la British Institute Film se sont dit « Hé, mais dis-donc, c'est super raciste, en fait, de mettre des méchants avec des cicatrices. Maintenant, on ne va plus leur donner d'argent. » Oh, ben dis-donc, t'imagines si Harry Potter était un méchant ? Mais même pire, attends, gentil, jusqu'au 6ème film, et puis là, tout d'un coup, tu te remarques que, en fait, c'était le méchant. « Euh, ben là, on peut dire ce qu'on veut, mais la British Institute Film se serait retrouvée comme des cons, en train de se dire « Oh, putain, on est cons ! » Bref, une 5ème place bien méritée, parce que, de toute façon, ça, c'est plus une censure artistique, ce qu'ils veulent faire. Maintenant, en 4ème position. L'Allemagne à la Coupe du Monde. Suite à la Coupe du Monde 2014, où ils ont réussi à obtenir leur 4ème étoile, l'Allemagne part donc favorite de l'édition 2018. Lors des tirages au sort, elle hérite d'un groupe abordable, composé de la Suède, le Mexique, et la Corée du Sud. Le premier match se solde par un échec 1 but à 0 face au Mexique, et doit donc impérativement gagner contre la Suède pour éviter l'élimination. C'est chose faite à la dernière action sur un confronto de Toni Kroos. Cependant, le dernier match contre la Corée du Sud, qui devait être une formalité pour les joueurs allemands, va tourner en fiasco, puisque cette dernière va encaisser 2 buts lors des derniers instants du match. « La Corée du Sud ! Elle est con ! » Et va donc être éliminée de la Coupe du Monde au premier tour. Et cette dégringolada n'est pas finie, puisque en Ligue des Nations, où elle hérite de la France et des Pays-Bas, est finie dernière de sa poule et est donc reléguée à la Ligue B pour la prochaine édition. En 3ème position, nous avons la Russie aux Jeux Olympiques. Ah, la Russie ! Quand tu sais qu'ils ont un tout petit peu triché pour les Jeux Olympiques de Sochi... C'est pas des produits dopants, c'est des trucs énergissants qui permettent à nos athlètes de se sentir mieux. C'est pas de la triche, c'est... C'est de l'aide. Bah du coup, faut pas espérer grand-chose pour les Jeux Olympiques de 2018. Quoique, à la base, y'a aucun russe qui est présent aux Jeux Olympiques de 2018. Mais y'a des athlètes olympiques russes. Ce qui n'est pas pareil, j'imagine, parce que c'est... Non, c'est complètement con, en fait. Donc, à la base, ils étaient pas là, mais Boutin a montré ses jolis joujous. Bonjour, moi Vladimir Boutin. Si t'as pas fait jouer à la Russie, moi te montré mes joujous. Mais au moins, ça a permis de prouver une chose. Dès que la Russie ne se dope pas, et bien tout d'un coup, ils sont beaucoup moins bons. Parce que, quand ils étaient dans les premières positions y'a 4 ans, bah là, tout d'un coup, ils sont très très bas dans le classement. Une seule médaille d'or. Euh, seulement une. En deuxième position, Paris Saint-Germain. Suite à la remontada de 2017, où le PSG s'était appelé 6-1, pour le rappeler, pour le rappeler, pour le rappeler, c'est avant. L'été 2017 a été très animé du côté du Paris Saint-Germain, avec la recrue de Neymar Junior pour 222 millions d'euros, combien devenant ainsi le joueur le plus cher de l'histoire, et avec la recrue de Kylian Mbappé le dernier jour du mercato, pour 180 millions d'euros. Le PSG se lançait donc dans une nouvelle compagne de Ligue des Champions et sort de sa poule assez facilement. Pour les 8e de finale, le PSG était donc placé en tête de série et pouvait donc potentiellement affronter un des gros, comme le Real Madrid, pour les 8e de finale, étant donné qu'ils étaient arrivés 2e de leur poule. Et la chance, au bazar, a fait que le PSG a rencontré le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, alors double tenant du titre de la compétition. Le match a laissé donc conclut sur un 3-1 en faveur du Real Madrid et avec un retour où le PSG avait communiqué « Ensemble, on va le faire ! » Mais avant ce match, un événement a alors perturbé le Paris Saint-Germain, la blessure de Neymar. Le match se concluant par un humiliant 2 buts à 1 où le PSG n'a fait que regarder le Real Madrid joué et c'est donc de nouveau sorti un an après la remontada en 8e de finale. Et ce, malgré les investissements colossaux de l'été 2017. Et voilà, nous arrivons enfin au numéro 1. On aurait pu parler d'Adrien Rabiot qui s'est dit qu'il allait se tirer une balle dans le pied. On aurait pu parler de Lussap Perpignan au top 14 qui, c'est triste, ils n'ont pas gagné un match dans leur mi-saison. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans les tops. Parce que c'est trop triste. On aurait pu parler du YouTube Rewind, par exemple. Le YouTube Rewind de 2018 qui a été très apprécié ! Bonjour, je suis Jean-Michel Sarcasme. En même temps, il faut dire que le sujet principal c'était Fortnite. Fortnite et Fortnite. Non mais de toute façon c'était raté, c'était une asme. Mais non, ce ne sont pas eux qui méritent Lussap Perpignan. Celui qui le mérite le mieux, c'est... Neymar Junior Et oui, encore un peu du PSG, donc du coup, ils sont assez réguliers quand même dans notre classement. Bref, Neymar Junior, c'est pour plusieurs choses. 222 millions d'euros. Sérieusement, 222 millions d'euros ? Putain, les Qataris dépensent ça comme si toi tu dépensais 100 euros. Le fait qu'il ait pas fait la moitié de la Ligue 1, en même temps, tu me diras, blessé, c'est pas évident. Mais il est quand même élu le meilleur joueur. Oui, parce qu'il a vraiment été élu le meilleur joueur de la Ligue 1. Faudra qu'on l'explique. Et aussi, pour la Coupe du Monde qu'il a faite. Qu'il a passé la moitié du temps en train de rouler par terre. Maintenant, on sait au final que Neymar est en fait un bébé. Un bébé qui n'aime pas qu'on le touche. Ce mec est tellement devenu la risée sur Internet. entre les mêmes et la pub de KFC. Là, autant vous dire que Neymar est vraiment la risée du foot. C'est peut-être un bon footballeur, mais par contre, qu'est-ce qu'il est naze. Et le comble dans tout ça, c'est qu'il dit, Oui, parfois, je suis mûle, mais c'est pour le bien. Tu penses qu'il est venu uniquement pour être ballon d'or ? Il est super mal barré. Mais en plus, au Paris Saint-Germain, il se tire une balle dans le pied. Et voilà pour ce classement des Issous 2018, remporté par Neymar Junior. Il mérite amplement ce titre de Issous d'or. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Salut ! Ciao !